Bonjour à toutes et à tous, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 30e épisode de Je Rénove vos maisons. Pour cette grande occasion, j'ai sélectionné cette immense maison qui a été construite par MrMDRYouTube. En description, nous avons. Estelle et Rodolphe ont tout de suite eu le coup de foudre pour cette vieille bâtisse abandonnée et souhaitent réaliser leur rêve de chambre d'hôte. Hélas, les travaux terminés, il se retrouve à court d'idées pour l'ameublement mais heureusement pas à court d'argent. Il te confie la mission de redonner vie à ces espaces dont un total de 6 chambres avec un budget de 400 000 Simflous. Voici les critères à respecter. Le couple souhaite avoir 6 chambres minimum dont 5 pour les visiteurs. Chacune doit avoir sa propre salle d'eau et placard. La bâtisse et ses ouvertures ne doivent pas bouger. En revanche, tu as carte blanche pour les murs intérieurs et les escaliers. Pour le bien-être et confort des visiteurs, des coins de divertissement sont souhaités. Piscine couverte, bibliothèque, sauna et coin télé. Rodolphe souhaite conserver tous ses trésors de son passé de globetrotter. Tous les objets sont dans le conteneur devant la maison. Voilà tout. Le couple demande des couleurs apaisantes et aimerait que tu décores les chambres selon un thème au choix. Merci et bonne chance. Maintenant que nous connaissons tous les critères, nous allons pouvoir découvrir la maison. Elle s'intitule Bienvenue chez nous et elle a été construite sur un terrain 50 x 50. Donc je l'ai placée ici à Tartosa. Et je trouve qu'elles se font plutôt bien dans le décor. Comme vous pouvez le voir, c'est une maison en travaux. Donc on a pas mal de boulot pour ce qui est de l'extérieur. On a pas mal de choses à retirer et on a tout un jardin à recréer. On rentre dans la maison par ici. On arrive directement dans une grande entrée avec un bel escalier. En face, on arrive dans la pièce de vie, je pense. Ici, on a ce qui s'apparente à une ancienne cuisine. De l'autre côté, ça peut être le salon. En passant par là, on a une grande pièce qui pourrait servir de salle à manger. Ici, on a un couloir. Là, on a une toute petite pièce qui servira certainement de WC. Et là, on a encore une autre pièce. Revenons dans l'entrée. En continuant sur la gauche, on a un grand couloir avec une première arche qui donne dans la pièce de vie, donc dans le salon. Et par là, tout au bout, on a une immense piscine d'intérieur. Avec plein d'ouvertures sur l'extérieur, c'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup comment les fenêtres ont été utilisées. Donc voilà à quoi ressemble le plan du rez-de-chaussée. En haut, on arrive ici. Juste en face, on a encore un autre escalier pour vous dire à quel point cette maison est grande. Sur la droite, on a comme un petit couloir avec une première chambre, une deuxième chambre. Et là, on a une salle de bain commune. Sur la gauche, on a de nouveau une immense chambre avec une grande salle de bain. Là, c'est pareil. Encore une chambre, une salle de bain. Et tout au bout, on a comme une mezzanine qui donne dans le salon avec une immense ouverture. Ça doit être vraiment très, très agréable de vivre dans cette maison. Et regardez de ce côté comment ça rend. On a ici le salon. De ce côté, on peut passer. Là aussi, et là, on a la arche qu'on a vue tout à l'heure. J'adore comment cette maison a été délimitée. Et enfin, tout en haut, on arrive ici. Là, on a de nouveau une grande chambre, une salle de bain. Et là, on a une sixième chambre. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez maintenant pourquoi j'ai fait deux tutos sur des chambres à thème. C'est tout simplement parce qu'on va venir les incorporer dans cette maison. Puisque sinon, ça m'aurait pris un temps fou de tout aménager en une seule vidéo. Donc, je me suis dit que c'était plutôt sympa de faire comme ça. Et pour ce qui est de l'extérieur, par ici, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais en tout cas, je trouve que c'est très joli. Alors, je pense qu'on va laisser ça comme ça. De ce côté, on a le fameux conteneur avec les objets que nous devons garder. Alors, il y a des choses qui vont être plus ou moins faciles à placer. Et d'autres, comme ce squelette, qui vont être un petit peu compliquées. Mais bon, on va faire en sorte que tout rentre. De ce côté-là, on a de nouveau un mont de gravat. Par ici, on a un vieux tracteur abandonné. Donc là, si jamais vous ne l'avez pas reconnu, ce sont les fenêtres qui donnent dans la piscine intérieure. De ce côté, on a encore et toujours des gravats. Et l'arrière de la maison se présente ainsi. J'adore le fait que ce soit une vieille maison rénovée avec quelques touches de modernité, comme par exemple cette immense fenêtre d'angle. Bref, cette maison m'a vraiment donné envie de la rénover. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Comme d'habitude, avant de débuter la rénovation, je vous invite à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sans oublier, bien sûr, d'activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une prochaine vidéo sortira. Alors, dans un premier temps, on va s'occuper de l'intérieur de la maison. Et on viendra s'occuper de l'extérieur tout en dernier. Je vais tout de suite rajouter un peu d'éclairage parce que pour l'instant, malgré les immenses ouvertures, c'est assez sombre. Comme ça, ça me permettra de bien voir tous les éléments à retirer. J'ai oublié de le préciser, mais j'ai bien sûr rentré 400 000 simflouzes au fond du foyer, puisqu'il s'agit du budget à ne pas dépasser. Je pense que tout au long de la vidéo, on découvrira des objets que j'ai oublié de supprimer parce qu'il y en a un petit peu partout. Là, on a des gouttes. Il y en a même sur les fenêtres. Là, il y en a aussi. On a des tags. Par là, je crois que c'est tout bon. Ah non, vous voyez, il y en a encore là. Et ici, ça a été trop préservé. On n'a rien. Parfait. Et je vais tout de suite supprimer la végétation qui passe devant la porte. Peut-être que ça, on peut le laisser. Ça passe pas trop et c'est quand même joli. On part maintenant sur une base toute propre. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par la cuisine qui est immense. Pour ce qui est du sol, je suis pas fan de celui-là. Donc, je vais voir si on a un parquet. Mais je vais me forcer à utiliser un parquet que j'utilise très rarement. Alors, celui-ci, je crois que je l'ai jamais mis. Il fait partie du jeu de base ? Ah ouais. Alors, on a cette couleur qui est très jolie. Après, est-ce que ça fait un peu trop neuf ? Je sais pas. Sinon, on a une teinte plus foncée, comme ça. Dans ce cas, je vais mettre la même chose dans l'entrée. Alors, pour ce qui est de la cuisine, étant donné qu'elle est immense, je pense qu'on va faire un îlot central. Et on pourrait rester dans ces tons un peu clairs. Mais avec une cuisine un peu différente. Alors, pourquoi pas celle-ci du pack dans la jungle ? Elle est très jolie. Elle est poignée suivie avec le sol. Alors, pourquoi pas ? Je vais d'abord remplacer ces meubles-là par celle-ci. Toc, toc, toc. Et ensuite, on va créer un îlot central en face. Un peu moins large quand même. Et de l'autre côté, je rajoute des meubles de barre. Ça nous fait quand même un gros îlot central. Pas trop collé à ces meubles-là, histoire qu'on puisse circuler. Et puis, ça nous laisse pas mal de place de ce côté. D'ailleurs, je pense qu'on aurait même la place de faire la salle à manger là. Mais si je fais la salle à manger ici, je sais pas ce que je vais pouvoir faire de cette immense pièce. Donc, on verra. Je vais venir centrer la hôte par ici. Et maintenant, on va chercher une gazinière. Pour les tabourets de barre, je vais trier par couleur orange et jaune pour voir un petit peu ce qu'on a. Parce que vu les objets qu'on a dans le conteneur, je pense que c'est sur ça qu'on va partir. Dans un premier temps, on va mettre ceux-là. Dans la galerie de Fruit Loops 40, on a ces jolis tableaux qui pourront nous servir de crédence. Alors, je clique sur placer une pièce. Toc, je vais prendre ceux-là. Alors, je vais peut-être les rétrécir un petit peu. En tout cas, ils sont dans les couleurs que j'ai envie d'utiliser pour cette maison. Et ensuite, puisqu'il n'y en a que deux de la bonne taille sur ce mur, je suis obligée de le retélécharger plusieurs fois. Je sais pas du tout combien de tableaux je vais avoir besoin. Je vais les rétrécir direct pour me donner une idée. Hop, encore au moins une fois. Et là, peut-être que le compte est bon. Je vais quand même garder celui-ci. Maintenant, je vais venir les placer correctement en maintenant la touche Alt. D'ailleurs, vous retrouverez tous les raccourcis clavier et codes de triche en barre d'infos. Eh bien, le compte est bon. Parfait ! Pour l'instant, ça fait un petit peu bizarre. Mais après, je pense que quand on aura peint d'autres murs et qu'on aura rajouté un peu de décoration, ce sera plus joli. Pour plus de finition, je vais rajouter les supports à rideaux. D'ailleurs, merci pour vos conseils. Parce que maintenant, je les trouve directement dans les décorations murales. C'est tellement plus pratique pour moi. Très bien. Ça commence à prendre forme. Maintenant, à l'arrière, il nous faudrait une couleur pour faire ressortir le tout. Ça rend plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être un marron un poil plus soutenu. Ouais, je pense qu'on va partir sur celui-ci. Il est un poil plus foncé. Et je vais également peindre l'arrière du mur. La haute existe aussi en marron foncé. Et je me demande si ce ne serait pas plus joli. Parce que le marron clair suit bien avec la cuisine. Mais je n'aime pas cette partie-là qui est en inox. Donc je me dis que le marron peut être sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais la coller légèrement contre le mur. Je trouve que c'est plus joli. Et je vais voir si je peux rajouter des meubles hauts ou des étagères sur les côtés. Alors par exemple, de ici. Et à la limite, pourquoi pas une ligne dessus aussi. Comme ça. Ensuite, il nous faut bien sûr un évier. Il nous faut aussi un frigo, je viens de penser. Un frigo. Alors où est-ce que je pourrais le mettre, le frigo ? Ce n'est pas une question de manque de place. Mais c'est que j'ai envie que ce soit joli. Peut-être par là. Je vais le placer ici pour l'instant et j'essaierai de trouver une solution pour qu'il paraisse un peu moins seul là-bas. On pourrait peindre ce mur en verre. Ça fait un rappel avec la crédence de la cuisine, mais je me demande si ce n'est pas un peu trop. Il nous faut également une poubelle, une cafetière. Par là, je rajoute un lave-vaisselle, une corbeille de fruits. Et je vais chercher des trucs pour remplir un peu les étagères du dessus. Là, on a des épices. Alors pourquoi pas ? Par contre, elles sont réquiquites. Je vais peut-être les agrandir un petit peu. Comme ça, ça me paraît bien. Et puis pourquoi pas de l'autre côté aussi. Alors pour cela, je suis obligée de déplacer le meuble. Je place les épices et ensuite je le remets. Donc là, le but, ça va être de placer le plus de choses possibles sur ces étagères pour les remplir un petit peu. On a cette plante du pack dans la jungle qui pourrait nous servir. Alors peut-être pas dans la cuisine. Je vais la placer là dans un premier temps et puis on essaiera de lui trouver une place ailleurs après. Ici, on a des piments. Pourquoi pas ? On pourrait également rajouter des livres. Et il faut essayer en même temps de faire en sorte que ça ne fasse pas bazar. Mais bon, ça, c'est pas gagné. Maintenant que les étagères sont plus ou moins garnies, je vais pouvoir replacer mes meubles. Toc ! La cafetière était là-bas et ça, c'était là. Disons que si les petits objets comme ça seraient plus jolis, ça pourrait être sympa. Là, j'ai l'impression que ça fait un peu bazar. Mais bon, au moins, ça donne vie à la maison. Pour ce qui est de la cuisine, on a déjà l'idée principale. Ensuite, sur ce côté, j'aimerais bien rajouter un peu de couleur parce que là, je trouve que c'est un petit peu fade. Alors pourquoi pas faire un rappel de jaune ou de orange ? On a celui-ci du pack écologique qui peut être sympa. Mais je me demande si je viendrais pas tout décaler d'un demi-carreau pour que ce soit centré par rapport au mur. De toute manière, on peut largement se le permettre dans cette maison. On a grave la place. Et puis de chaque côté, un peu comme dans les chambres qu'on a fait dans les précédentes vidéos, on pourrait rajouter des petites colonnes comme ça de chaque côté. Je verrais bien également un grand tableau ou quelque chose à accrocher au mur. Peut-être un miroir même. Ou même cette tapisserie. Et d'ailleurs, je vais pouvoir poser ça au centre. Ok, pour la cuisine, pour l'instant, ça donne ça. Je suis pas certaine pour le vert. Peut-être qu'on va revenir à une couleur un peu plus douce. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Sur cette grande fenêtre, je vais regarder si on a un rideau. Et je peux même rajouter une plante au-dessus du frigo. J'adore faire ça. Et d'ailleurs, je vais aller voir s'il n'y a pas un objet qu'on pourrait rajouter dans la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce conteneur ? Ah, on avait cet objet. Bon, là, il est bleu. Moi, je l'ai mis en orange. On verra si je peux le placer ailleurs. On a aussi ce petit panier. Peut-être que je vais pouvoir le placer sous la corbeille de fruits. On va tester. Nickel ! Bon, écoutez, ça rend plutôt bien. Avant de passer à la pièce suivante, je vais rajouter un joli lustre au-dessus de l'îlot central. Alors, il nous faudrait quelque chose qui descende assez bas. Et là, dans les Sims, on n'a pas énormément de choix. Ouh ! Dans l'ambiance de cette maison, celui-là pourrait faire l'affaire. Puisque c'est la maison d'un ancien globe-trotter, on pourrait croire qu'il a ramené ça d'un de ses voyages. C'est original ! Ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Et je n'ai pas fini ma phrase. On va maintenant continuer avec le salon qui est situé juste derrière. Quand j'ai vu les différents niveaux, j'ai tout de suite pensé à cette maison que j'avais faite il y a un petit moment. Et j'avais placé le salon en contrebas. Je trouve que ça rendait super bien. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose dans ce style. Dans un premier temps, je vais mettre le même parquet partout. Très bien. Et on va voir si j'arrive à recréer le canapé que j'avais fait. Donc, j'étais partie sur ces fauteuils-là du pack décoration d'intérieur. Là, pour les couleurs, on a plusieurs choix. Soit on part sur quelque chose d'un peu plus classique en prenant le noir. Ou soit on reste un peu dans les couleurs de la pièce en prenant le canapé jaune. Pourquoi pas ? Dans ce cas, j'en avais mis un là, un là, un là. Ensuite, trois en face. Par ici, il nous faut un meuble d'angle. Et ensuite, on va venir baisser un peu plus la plateforme. Soit on laisse comme ça avec un petit dossier qui dépasse. C'est pas vilain. Ou soit on vient encore le baisser. Et là, on a presque plus rien qui dépasse. Ouais. Dans un premier temps, on va partir là-dessus. Ensuite, bien sûr, il nous faut un escalier pour pouvoir accéder au salon. Et là, on pourrait partir sur un escalier marron. Ok, alors peut-être qu'on a un bois encore plus foncé. Disons que j'aimerais bien qu'il se fonde avec le parquet, mais je suis pas sûre qu'on va trouver ça. Celui-ci est déjà un peu mieux. Ok, et là, à l'arrière, j'aimerais trouver une solution pour que ce soit un peu plus joli. Tout simplement, j'enfonce un tout petit peu le canapé comme ceci. De manière à ne plus voir le bois clair qui dépasse derrière. Parfait ! Ça rend déjà un peu mieux. Ensuite, sur ce mur, il nous faut une télé. Et là, on va pas prendre une télé trop grande non plus parce qu'on est quand même assez près. Donc je vais rétrécir celle-ci. Voilà, et on va la placer à peu près ici. Vu d'en haut, ça donne ça. Donc je vais peindre également ce mur-là en marron foncé. Et je vais peindre celui-ci en beige. Par là, je rajoute quand même 4 supports à rideaux. Et je vais mettre les LED du pack à l'élissé en dessous. Je trouve qu'il manque quand même un meuble en dessous, mais je sais pas quoi mettre. Ah ! Peut-être que ça, ça peut faire l'affaire. Une petite plante par ici. Là, on a des magazines. Quelques livres qui traînent. Est-ce qu'on mettrait pas un sol différent ? Par exemple, une moquette. Pourquoi pas ? Sur cette estrade, ici, je verrais bien un piano. Alors, on va aller dans les activités et compétences, créativité. Alors, on a celui-là. Je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre d'autre, en fait, sur ce carré. J'ai l'impression que ça fait un petit peu tassé. Sinon, on a celui-là aussi, qui est très beau. Mais là, pour le coup, j'ai peur qu'on ait un peu trop tous les styles dans la maison. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, là ? Un échec qui est ? Et à la limite, il faudrait des jolies chaises qui suivent avec, ou au moins qui suivent dans la déco. C'est pas vilain. Pour l'instant, notre séjour ressemble à ça. Je suis pas encore certaine que tout restera ainsi. On verra plus tard. Alors, en attendant, je viens de penser que, puisqu'il s'agit d'une chambre d'hôte, on pourrait rajouter plusieurs petites tables par là. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée ou pas. En attendant, je vais décaler un peu ces plantes, là, parce qu'elles dépassent dans ma salle à manger. Et c'est un petit peu dommage. Voilà. Bon, à réfléchir. Je verrai ça plus tard. Puisque je suis en train de stagner, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à un tout autre univers. Et qu'on s'occupe de la partie piscine couverte. Alors, la première chose à faire, c'est de placer une piscine à cet endroit-là. Donc, je prends tout simplement l'outil piscine. Hop ! Et voilà. Ça change déjà tout. Pour plus de réalisme, je ne vais pas l'agrandir ni la rétrécir. Par contre, on peut peut-être changer les bordures de piscine. Peut-être partir sur quelque chose comme ça, pour que ça fasse un peu plus naturel. Oh ! C'est sympa, ça. A voir si ça va bien dans notre pièce, sinon on partira sur quelque chose de plus naturel comme ça. J'hésite à mettre le même parquet partout. C'est un petit peu dommage, parce qu'en vrai, si on a de la pierre comme ça, il faudrait la laisser. Mais je n'aime pas trop la teinte. Regardez comme ce serait beau comme ça. Je vais tout de suite changer la couleur de l'eau pour opter pour celle-ci, que personnellement, j'adore. Et pour décorer cette pièce, on pourrait utiliser les vases qu'on avait dans le conteneur. Toc ! Je vais en placer là dans un premier temps. Et on a également celui-là. Je ne vais peut-être pas prendre celui qui est cassé. On verra plus tard. Comme ça, ça rajoute un petit peu de couleurs. Je vais en mettre par ici aussi. Et on va pouvoir placer plein de plantes. J'aimerais bien mettre encore une fois les bananiers. Mais le problème, c'est qu'ils noircissent tellement fort. C'est trop dommage. Je vais voir si on n'a pas autre chose. On a cette petite plante là qui est super. D'abord, on va changer la couleur des murs. Peut-être qu'on va partir dans quelque chose d'un peu plus sable comme ça. Et ensuite, à l'arrière, j'aimerais créer un joli décor. Alors, je n'ai pas d'idée en tête. On pourrait peut-être jouer avec du verre comme ça. Peut-être encore une fois avec des petits poteaux de chaque côté. Je vais regarder dans les décorations murales si on a quelque chose d'assez imposant pour venir au centre. On peut aussi jouer avec ces objets. Ah, quoique j'aurais pu faire juste un mur avec ça. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Et là, je vais peut-être repartir sur un truc beige. Est-ce que c'est joli ? Je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée. Ce que je vais faire, c'est qu'on va s'occuper de l'autre partie de la pièce. Et puis après, on verra. Alors là, j'avais pensé peut-être à créer un mur. Alors, on n'a pas beaucoup de choix avec toutes les fenêtres qui sont déjà en place. Mais peut-être un mur comme ceci. Et puis comme ça, de ce côté, on pourrait créer comme un vestiaire. Ou alors, parce que je trouve que c'est un peu dommage de rétrécir autant la pièce. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plutôt un petit vestiaire par là ? Et utiliser cet espace pour faire un coin bar. Dans ce cas, bien sûr, je supprime la arche qui donne dans le salon. Et là, soit on remet une arche ou soit je mets une porte. Et là, dans l'idéal, ce serait qu'on ait à la fois des douches et des WC. Comme ça, si les gens sont en la piscine, ça leur évite de traverser toute la maison en maillot de bain juste pour aller au WC. Il me faut donc une deuxième porte comme ça. Parfait. De ce côté, on a donc la place pour mettre des casiers. Ce serait chouette aussi d'avoir un banc. Et en face, on pourrait rajouter de lavabos. Comme ça, ça rappelle un peu les couleurs de la maison. Et dans ce cas, je vais foncer un petit peu le banc. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai complètement oublié les douches. Mais je viendrai rectifier cela à la fin. Ensuite, au-dessus, il nous faut des miroirs. Et là, bien sûr, il nous faut des WC. Je rajoute un peignoir, du papier toilette. Et par là, un miroir. Et de ce côté, je rajoute une affiche sur laquelle on peut imaginer qu'il y a des consignes de sécurité. Voilà. Donc là, on a un petit vestiaire avec des WC. Et sur ce côté, on va pouvoir créer un bar. Alors, pour rester dans les mêmes teintes, on va prendre le bar du jeu de base. Il nous faut donc des tabourets de bar. Et là, on va tout simplement prendre les mêmes que dans le séjour. Une plante comme ça. Une autre par ici. Et au-dessus du bar, on va pouvoir rajouter ce joli luminaire. J'aime beaucoup. Ensuite, qui dit piscine, dit transat. Et là, on va partir sur des transats assez confortables. Et donc, dans l'idéal, il en faudrait au moins trois. On va faire toc, toc, toc. Et là, je vais supprimer cette échelle. Puisqu'on en a une de l'autre côté. Et d'ailleurs, je vais même la mettre sur le côté. Ça sera plus pratique. On va la placer là. Entre les transats, je rajoute deux petits guéridons. Le matériel de sauvetage pour piscine. Oh, c'est un peu gros. Je pensais que c'était plus petit que ça. Sinon, je le mets par là. Et on va partir sur du jaune. Dans le couloir, j'ai rajouté quelques objets. Et en face, on va pouvoir mettre des fauteuils. Sinon, j'en mets un seul. Et de chaque côté, je rajoute des plantes. On pourrait se servir de cette pièce pour en faire une immense buanderie vu le nombre des chambres. On a besoin d'un espace où laver tous les draps. Le plus simple, c'est de trier tout de suite par le kit jour de lessive et d'aménager notre pièce avec ça. Dans cette pièce, il y aura donc de lave-linge et de sèche-linge, ainsi que de nombreux rangements pour les produits ménagers ou même tout ce qui est utile pour l'entretien de la piscine. Voilà à quoi ressemble la buanderie pour le moment. J'ai ensuite remplacé les anciennes arches par d'autres un peu plus grandes. J'ai placé une deuxième table pour les clients. Ici, j'ai rajouté une console. Puis, j'ai peaufiné un peu la décoration. A l'arrière du salon, j'ai placé deux grandes bibliothèques qui m'ont permis de placer pas mal d'objets de l'ancienne vie de Rodolphe. Je me suis ensuite occupée de la salle à manger, toujours dans les mêmes teintes que le reste pour que tout soit en harmonie. Puis, dans le fond de la pièce, j'ai placé deux bibliothèques que j'ai légèrement agrandies pour qu'elles soient plus imposantes. Je me suis rapidement occupée des WC en toute simplicité, puis j'ai fait encore quelques petits changements au rez-de-chaussi. Il est maintenant temps de s'occuper des étages supérieurs et ça a été plutôt rapide puisque j'ai tout simplement installé les chambres et les salles de bain que j'avais déjà construites auparavant. J'ai ensuite uniformisé le sol dans les parties communes, puis j'ai fait quelques petites modifications dans la salle de bain du haut puisque j'ai rajouté une fenêtre pour bénéficier de la lumière du hall d'entrée. Donc voilà, j'ai dû tout déplacer pour que le WC soit un peu mieux caché. J'ai profité de cet espace pour créer un coin jeu et des tentes avec un babyfoot ainsi qu'une télé et nous allons enfin pouvoir nous occuper de l'extérieur. J'ai d'abord tout nettoyé, retiré les monts de gravat, j'ai tout remis de niveau et j'ai aussi refait une jeunesse à la pelouse. Et pendant que je faisais ça, je réfléchissais à comment j'allais pouvoir réutiliser le conteneur, alors ça ne faisait pas partie des critères, mais je me suis dit que ce serait dommage de le supprimer bêtement. Et puisqu'il fallait également un coinçonna pour les futurs clients, j'ai décidé qu'il nous servirait à ça. J'ai donc déplacé le conteneur au fond du jardin, à un endroit un peu plus intimiste. J'ai créé une petite terrasse pour le rendre plus accueillant et j'ai aussi rajouté de la végétation par-dessus. Les plantes que j'ai utilisées font partie des objets cachés du pack Île Paradisiaque et j'ai quand même dû utiliser le mode tool pour les rétrécir et pour les placer plus facilement. Devant, j'ai installé une jolie pergola, quelques buissons, puis j'ai créé un chemin pour rejoindre la maison. Le sauna a ensuite pris place, puis malheureusement j'ai dû changer la porte contre une autre plus petite, mais ça reste joli quand même. J'ai ensuite aménagé rapidement la terrasse, rajouté deux puits de lumière sur le toit du conteneur. A l'intérieur, j'ai placé quelques peignoirs et une machine à thé. Après cela, je me suis occupée du jardin en rajoutant plein, plein, plein de plantes. Etant donné que le jardin devant la maison est très grand, j'ai décidé de faire une petite mare par ici, avec donc plein de buissons, des nénuphars, des canards et quelques lucioles. Pour délimiter l'espace pelouse du reste, j'ai placé tout au long plein de petits buissons que j'ai rétrécis comme d'habitude avec la touche parenthèse fermée. Ici, j'ai aménagé un petit jardin à la française avec une piscine, toujours dans le but de combler l'espace. Sur le parking, j'ai rajouté plusieurs voitures, puis j'ai continué de planter plein de plantes un peu partout, et le jardin est maintenant terminé. Je vous propose maintenant de faire une petite visite finale de la maison pour voir toutes les petites modifications. Je vous le rappelle, avant la rénovation, le jardin ressemblait à ça, et d'un premier coup d'œil, on peut déjà voir qu'il est beaucoup plus vert. On va d'abord commencer la visite par le jardin. Sur la droite, il y a quelques voitures garées sur le parking. Par ici, il y a un petit espace d'étente avec une fontaine, un étang. Par là, il y a une table pour faire, pourquoi pas, des petits mots croisés en été. Tout au fond du jardin, il y a le fameux conteneur qu'on a transformé en sauna. Donc on a d'abord une terrasse abritée avec un canapé. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et de ce côté-ci, on a de quoi faire du thé. En continuant par ce chemin, on arrive de l'autre côté de la maison. Donc là, pareil, j'ai placé plein de petits buissons pour que ça fasse un peu plus propre. Et par ici, chose qu'on n'a pas vue dans la construction, j'ai construit un petit cabanon puisqu'à la fin, il fallait que je réussisse à placer tous les objets qu'il y avait dans le conteneur. Et parmi ceux-là, on avait deux étagères comme ça et je savais vraiment pas du tout où les mettre. Donc je me suis dit que ça pourrait toujours être utile pour stocker des affaires. Pour ce qui est de l'extérieur, on a tout vu et maintenant, on va passer à l'intérieur. On rentre toujours par le même endroit. En face, il y a la pièce de vie avec donc la grande cuisine ouverte. Le frigo n'a finalement pas bougé de place. Et de l'autre côté, on a des petites tables pour les clients. Par ici, il y a la salle à manger. Et à côté, on a un petit couloir qui donne tout au bout d'un DVC. Et sur la droite, c'est la buanderie. Et on peut également accéder à ce couloir par la salle à manger. En face, il s'agit donc de la buanderie qui a eu elle aussi quelques petites modifications. J'ai rajouté un peu de bazar, des cartons, des affaires pour faire du sport, des plantes. Et en face, ça se présente ainsi. Derrière la cuisine, on a donc le coin salon. Derrière, on a une grande bibliothèque qui nous a permis de placer plein d'objets de Rodolphe. Et par là, on peut même jouer aux échecs. Donc pour accéder au canapé, il suffit de descendre ces trois petites marches et nous y sommes. En traversant ce couloir, on arrive dans la partie piscine couverte. On aperçoit d'abord trois transats. Sur la gauche, on a donc la piscine. Par là, il y a le coin bar. Et par là, il y a un vestiaire avec des WC, une douche, des casiers pour laisser ses effets personnels. Et il y a même de lavabo. Voilà à quoi ressemblait le plan du rez-de-chaussée avant les rénovations. Et maintenant, pour accéder à l'étage, il suffit d'emprunter cet escalier. On arrive encore une fois dans un grand couloir. Sur la gauche, on a une première chambre sur le thème jungle. D'ailleurs, c'est dans celle-ci que j'ai réussi à placer le squelette. Et j'ai aussi rajouté un coffre. Tout au bout, il y a une salle de bain avec baignoire, WC et lavabo. Toujours dans les mêmes teintes que la chambre. Par ici, on a la chambre sur le thème plage. De ce côté, elle ressemble à ça. Et par là, on a sa salle de bain avec baignoire, WC et double vasque. Par là, il y a la chambre sur le thème campagne que vous connaissez déjà. Et celle sur le thème montagne. J'ai simplement rajouté dans celle-ci une commode puisqu'il n'y en avait pas. Et donc, ces deux chambres se partagent la même et unique salle de douche. Et enfin, tout en haut, il nous reste encore deux chambres et deux salles de bain. On arrive d'abord dans un espace loisir avec de quoi regarder la télé. Par là, on a d'abord la chambre sur le thème savane avec sa propre salle de bain. Et de l'autre côté, on aperçoit la sixième et dernière chambre de cette maison qui est sur le thème forêt. Avec également sa petite salle de douche pour bien respecter tous les critères de cette rénovation. Et voilà pour cette nouvelle rénovation. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Ça me fait toujours super plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous, prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...